Nous nous excusons à cause de ce retard, mais Issa Abdu était dans les embouteillages. C'est encore un autre problème en ce moment. Non, mais on ne va pas se plaindre. Bonjour, André Raccoton d'Avola. Je salue les maurais qui nous reçoivent ce matin. Vous ne m'en voudrez pas si je devais avoir une pensée particulière pour les habitants de Nébéni et Mandélé ? Alors, Issa Abdu, ce matin, c'est parti pour les 3e rencontres territoriales de la protection de l'enfance. C'est au CUFR d'Nébéni avec des invités, des intervenants de renom pour parler de cette cause, de la protection de l'enfance. Le choix porté sur le territoire de Mayotte pour organiser ces rencontres n'est pas du tout innocent ? Oui, parce que nous sommes un territoire singulier. Ça a été d'abord organisé jusqu'à là, il faut le dire, en Guyane. J'ai eu la chance de participer aux 2e rencontres territoriales qui étaient organisées en Guyane. J'ai fait le vœu d'organiser ça à Mayotte cette année. C'était cette promesse que nous tentons de tenir à partir de ce jour. C'est vrai qu'on est très heureux qu'on accueille ça aujourd'hui. Pourquoi Mayotte ? Parce que c'est un territoire singulier. Je le disais tout à l'heure, David Guillaume, c'est le dernier chiffre, parle de 4000 mineurs non accompagnés, dont 300 qui sont strictement isolés, c'est-à-dire sans aucune attache sur le territoire. Donc les enjeux sont colossaux sur le territoire. Ce n'est donc pas un hasard. Et je suis heureux que nous accueillions le temps de cette journée, cet événement ici à Mayotte. – Quelles sont désormais les priorités pour accompagner ces enfants ? Puisqu'on sait que pendant des années, le Conseil départemental n'a pas pu honorer sa mission. Il y a un énorme retard. Qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence pour que les enfants soient protégés ? À Mayotte, les enfants qui sont dans le besoin de cette protection surtout. – Plusieurs choses, mais vous m'amenez surtout à dire à ceux qui nous écoutent et regardent ce matin que nous revenons de loin. Nous sommes arrivés dans les responsabilités en 2015. Et c'est vrai que le premier réflexe pour nous a été de commanditer une enquête. C'était celle de l'IGAS qui venait s'adosser au rapport de David Guyot qui parlait alors de 3000 mineurs isolés. Et c'est vrai que ces éléments nous ont permis de poser le diagnostic objectivé et de la même manière orienter notre politique par conséquent. Ça a été notamment la mise en place d'une DGA dédiée, enfin ces familles, qui étaient une première. Et c'est vrai aussi que dans l'une des recommandations qui étaient faites par l'IGAS, c'était de dire qu'il y avait un dû, il y avait une compensation qui n'était pas réclamée. Et ça nous a permis, et bien ce faisant, de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller réclamer cela acquis de droit. Et on connaît le résultat aujourd'hui, on a eu cette compensation. Tout n'est pas réglé. Mais disons que ça nous a permis d'avoir une bouffée d'exugène. Ça nous a permis d'avoir une orientation, de mettre en place un chemin départemental de l'enfance issu des orientations de la mandature et de la même manière. Un, de consolider les familles d'accueil. Deux, de faire en sorte qu'il y ait d'autres alternatives au placement. C'était le cas des tiers dignes de confiance. C'était le cas avec les activités éducatives en milieu ouvert. Et puis, bientôt, la mise en place des maisons éducatives à caractère social. Des mesures inédites jusque-là et qui n'auraient sans doute pas été possibles si on n'avait pas commencé par le début, par ce diagnostic d'abord. Et puis, en ayant par la suite cette compensation qui nous permet aujourd'hui de voir la vie, c'est réellement, ce n'est pas le mot, mais en tout cas d'avoir les moyens de nos ambitions, même modestement. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous sortions ces enfants-là de la rue. Ça suppose que, d'une part, et c'est ce que nous faisons au niveau du conseil départemental, que nous prenions nos responsabilités parce que c'est une compétence du département. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons tous les jours, mais qu'en même temps, que l'État, dans sa partie régalienne, je le dis à toute tête, mais c'est une réalité, eh bien, fasse en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres enfants tous les jours. Et puis, surtout, dans ce que, je mets bien des guillemets en disant cela, qu'on vient d'appeler le stock, eh bien, fasse en sorte qu'on puisse réguler. C'est un peu à l'instar des séjours made in Mayotte. On ne peut plus sortir de Mayotte. Eh bien, pour ces enfants-là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on ait des solutions pour que nous régulions, nous dispatchions ces enfants-là sur le territoire national ou ailleurs. Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet là à débattre. Et c'est aussi l'objet de ces rencontres. Et on est impatients de verser ces éléments-là sur la table pour qu'on se, comment dire, qu'on tente de trouver des solutions. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité, justement, les solutions pour que ces enfants, qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui soient dans cette situation. On sait qu'à l'origine, en tout cas, il y a le fait que des parents laissent leurs enfants quand ils sont expulsés. Mais il y a de plus en plus aussi, il y a en tout cas, des enfants qui arrivent directement par quoi ça ? Des enfants, donc, envoyés par la famille. Ne craignez-vous pas que le travail de l'aide sociale à l'enfance ne devienne un appel d'air pour les familles dans la zone qui oseront envoyer leurs enfants ? Je disais, par quoi ça ? Ceux-ci, au moins, car ici, ils auront au moins une garantie pour leur santé ou leur scolarité pour les plus chanceux ? Le pire, en dire à côté de la voile, ce serait de ne rien faire. Nous, on a fait le choix, on a pris le parti de prendre nos responsabilités. Je l'indiquais tout à l'heure. Il faut que, ne serait-ce que parce que c'est une compétence du département. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, parce que, et par conviction, sortir ces enfants-là de la rue, c'est un problème à moins qu'on enlève chez les maorais. Et c'est pour ça aussi que nous disons que le travail que nous faisons, nous, au Conseil départemental, de par la compétence d'une part, mais surtout par conviction, parce qu'en faisant cela, eh bien, on évite des incivilités, des enfants qui viendront peut-être casser nos maisons, des coupures de route, que sais-je encore. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Le pire, ce serait de considérer que circuler, il n'y a rien à voir. Mais, en même temps, et vous avez raison, il faut que les frontières soient fermées. C'est la question régalienne de l'État, je le dis encore une fois, mais il faut que, pour que ça marche, chacun joue sa partition. Il y a même un élément important. J'étais heureux de constater, d'accompagner la ministre Muriel Penico, ministre du Travail, lorsqu'elle était ici à Mayotte, pour identifier le site qui va accueillir le centre éducatif renforcé. Ce sont toutes ces mesures qui, mises bout en bout, feront en sorte que demain, Mayotte ira mieux. C'est le rôle de chacun. Et nous, au conseil départemental, nous jouons, comme je l'indiquais tout à l'heure, notre partition, parce que c'est une compétence et parce que c'est une conviction que si on ne fait pas ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, et on voit bien les résultats aujourd'hui. Et donc, si on veut que ce soit encore plus catastrophique, eh bien, il faut ne rien faire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Que vont devenir ces enfants lorsqu'ils auront atteint la majorité ? Est-ce que vous les préparez, vous les accompagnez jusqu'à leur majorité, mais après ? Les familles d'accueil, la vocation pour nous, ce n'est pas que ces enfants-là restent chez nous à Vitam et Ternam. Ce n'est pas là l'idée. C'est d'ailleurs une aberration entre la loi et ce qui se passe réellement. Les enfants, ces enfants-là restent un peu plus longtemps que ce qui aurait dû être le cas. Donc, nous le constatons. Mais une fois qu'on a dit cela, je dis que notre responsabilité à nous, c'est de créer les conditions pour qu'ils aient les meilleures conditions pour s'épanouir. Mais la vocation du conseil départemental et de ces familles d'accueil, ce n'est pas de les garder ad vitam et ternam. J'ajoute même que l'esprit de la loi de 2007, c'est que l'enfant retrouve sa famille biologique. Ici, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en disant cela, vous voyez bien l'esprit qui est le nôtre. Ce n'est pas à temps de garder ces enfants-là. Mais on sera heureux qu'à la fin, ils puissent trouver un projet pour qu'ils s'en sortent dans la vie. Il n'y a pas que les enfants qui sont en situation irrégulière, qui sont concernés par la protection de l'enfance, puisqu'il y a également des enfants français qui vivent des situations difficiles de violence au sein de la famille. Et vous en occupez. Mais est-ce que le modèle de protection de l'enfance actuelle, les lois qui s'appliquent à Mayotte dans ce cadre-là, est-ce que tout cela correspond, correspond-t-il aux attentes des familles et des enfants de Mayotte ? Puisque c'est une loi souvent votée, réfléchie depuis la métropole, est-ce que ça répond aux attentes des familles ici ? C'est une question pertinente, André Lacoton-Lavola. Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, je discutais avec Fabienne Quiriot, qui était l'architecte de la loi de 2007, et je lui faisais la même remarque que vous. L'idée, la loi est toujours bien faite. Je dirais d'une manière innocente, le législateur fait en conscience ce qui lui semble être le meilleur. Mais la loi dit, par exemple, que l'intérêt supérieur de l'enfant est de faire en sorte que la famille, je le disais tout à l'heure, l'enfant retrouve sa famille biologique. Mais quelle famille biologique ? Alors, Mayotte, chacun sait que cette famille-là est reconduite aux frontières. Mais quand bien même parfois, et je cite souvent cet exemple, la famille est connue, reconnue, identifiée sur les hauteurs de Kawénie ou dans des bidonvilles, et bien on vous explique, avec des mots choisis peut-être, que tout compte fait, l'intérêt est supérieur de l'enfant et qu'il reste dans la famille d'accueil. On voit bien les limites de la loi ici à Mayotte, ce n'est pas tant l'esprit lui-même, mais je pense que sur l'application ici, on voit bien qu'il y a la matière à débattre et ce sera aussi l'objet de ces assises, de ces rencontres territoriales de l'enfance. Mais vous me donnez une occasion là aussi de rappeler, puisque vous avez eu la gentillesse, et ça on ne le dit pas assez, que ces enfants-là, il y a aussi, et ils sont nombreux des enfants français, parce que la caricature facile qu'on fait souvent, c'est de dire, mais vous faites ça pour ces enfants-là étrangers, il y a des enfants français, et qu'est-ce qu'on dirait si on ne devait pas s'occuper de cette frange aussi, de la population concernée par cette question. Et donc, il se pose alors la question de la parentalité, parce que la thématique centrale de ces rencontres, c'est aussi la question de la parentalité, et je vais vous citer Victor Rico, qui disait, je le cite, l'éducation, c'est les parents qui la donnent, mais l'instruction, c'est l'État. On entend par l'État les autorités publiques, le conseil départemental et l'éducation nationale qui la doivent. Et une fois qu'on a dit ça, on voit bien le rôle central des parents, et c'est aussi le message qu'on a envie de lancer ce matin, parce que c'est un élément important, et on n'y prend pas toujours garde, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à bien éduquer les enfants. Alors, donc, les rencontres territoires de la protection de l'enfance, c'est à partir de ce jour au CUFR de Dembéni, et ce, pour trois jours. La journée, donc, de ce mardi 26 sera consacrée à une introduction au territoire, c'est à partir de 8h30 jusqu'à 17h, donc, et c'est ouvert au public. Voilà, merci, Yssam, d'avoir été l'invité des accueillis ce matin. Merci, Yssam.